Bonjour, aujourd'hui j'aimerais me lancer sur un sujet différent, bien qu'il s'agira de parler de la Sunrise, mais je voulais vous parler, puisque je viens de retomber dessus, de Gassaraki. Alors Gassaraki c'est une série qui est sortie il y a 20 ans au Japon, en 1998, et donc l'organisateur ne vous dira rien, l'auteur par contre Hajime Yatate, c'est le nom qu'il donne à chaque fois à l'auteur de toutes les séries de mecha, et peut-être d'autres de la Sunrise, donc on soupçonne avec des amis depuis longtemps, depuis des années, que cette personne n'existe pas, et qu'il s'agit en fait d'un ensemble d'auteurs, de scénaristes, à qui on a donné la charge de créer de nouveaux concepts, et qui utilisent ce pseudo, parce qu'en fait ça serait certainement ce qu'on appelle en anglais un think tank, donc des personnes qui réfléchissent à certains sujets pour la Sunrise, mais bon on s'en fout. Moi ce que je retiens surtout c'est le méca-design, puisque là ce qui nous intéresse c'est les robots, le design on le doit à Yutaka Izubuchi, et à M. Shinji Aramaki, donc des messieurs méca-designers dont je vous parle souvent. Shinji Aramaki maintenant le connaît comme réalisateur notamment d'Apple Seed, de version animée de Halo, version animée de Starship Trooper, entre autres. Voilà, mais sinon il a signé quand même aussi beaucoup beaucoup de design de séries que vous connaissez comme Pole Position, Masque, Jace et Conquerant de la Lumière, etc. quand il a travaillé avec la DIC il y a 30 ans. Il a travaillé sur Bubblegum Crisis, il a travaillé sur Megazone 23, je vous présenterai des maquettes bientôt. Il a travaillé sur la troisième génération Robotech qui est en fait Mospida, enfin voilà. Et Yutaka Izubuchi c'est un illustrateur talentueux qui est méca-designer, réalisateur, il a travaillé sur Pat Labore, il a travaillé sur Rabattler Dunbine, il a travaillé sur Gundam, il a travaillé sur quantité de choses. On le connaît surtout comme illustrateur des romans de Lodos. Voilà, donc vous connaissez ces gens-là sans le savoir j'imagine. Et donc moi c'est surtout ce que je retiens en termes de méca-design sur la série Kassaraki. Pour l'histoire elle-même, je vous avoue que sincèrement, un peu comme Evangelion, ça commence bien et au final ça va nulle part. Encore une fois c'était certainement un moyen de surfer sur cette nouvelle mode autour des scénarios qui semblaient compliqués mais qui cachaient un vide intersidéral. Et donc pour résumer tout ça, en fait c'est dans un futur proche. Différents états profitent de certains conflits dans le monde. Et là ça développe surtout des conflits autour, sinon du Moyen-Orient, sinon carrément de l'Europe de l'Est. Certainement malheureusement inspirés à ce moment-là de conflits relativement récents qui étaient ce qu'on a vécu en Yougoslavie. Et donc ces états utilisent en fait de nouvelles armes qui ne sont plus des tanks, qui ne sont plus des jeeps, qui ne sont plus des missiles. Mais qui sont carrément donc des armures de combat. Et ces armures de combat vont sur le terrain pour des tests. Donc ça intéresse énormément apparemment certaines sociétés de voir comment réagissent ces nouvelles armes sur le terrain. Le problème c'est que ces nouvelles armures nécessitent une concentration et certaines habiletés que tout le monde n'a pas. C'est un peu comme dans Rabattler Dunbine. C'est-à-dire que si on n'a pas l'aura nécessaire pour contrôler ces armures, non seulement on n'y arrive pas correctement, mais on a toutes les chances d'y perdre la tête. Donc ces armures sont quand même testées sur le terrain avec des équipes choisies sur le volet. Et ils se retrouvent rapidement confrontés à d'autres armures inconnues, de personnes qui semblent avoir développé la même technologie. Ce qui semble totalement improbable de la part de la société japonaise qui a développé ces armures. Société japonaise parce que sinon ce n'est pas drôle. Mais il justifie le fait que ce soit japonais parce que ces armures sont inspirées d'une armure géante. En forme de démon, avec une tête de démon. Qui traîne dans le temple privé. D'une famille, on va dire noble. D'une grande famille japonaise et qui traîne depuis des siècles. Et il semblerait que cette armure était utilisable et pouvait être manipulée telle une marionnette, même à distance, par un maître de cérémonie qui était sinon le chef de famille, sinon le descendant du chef de famille de cette société qui a développé ces armures. Voilà. Donc, le sujet semble intéressant. Mais croyez-moi, franchement, le développement laisse quand même franchement à désirer. Et bien évidemment, on retrouve un descendant un peu autiste qui ne veut pas trop utiliser les armures mais le fait quand même. Donc, merci Evangelion. En face, on a une nénette qui contrôle aussi son armure pratiquement de la même manière. Bon, en plus, elle a des traits qui ressemblent quand même franchement à Rhea et Yanami. Encore une fois, merci Evangelion. Et... Bof. Voilà. Bof. On va donc commencer par ce kit numéro 1. Il y en a 3 en tout. Qui est le Redon Armor. Donc, le Tactical Armor Type 17. Particularité, c'est que comme tous les robots de type réaliste, les Real Robots, non seulement la taille n'est pas gigantesque, mais les échelles proposées en maquettes restent quand même assez typiques de ce qu'on peut trouver dans les maquettes réalistes, les maquettes du monde réel, notamment pour les tanks, pour des scènes ou des dioramas de guerre, notamment Seconde Guerre Mondiale. Donc, l'1.35, c'est typique du genre d'échelle que vous pourriez trouver pour notamment des tanks, mais aussi des figurines. Donc, on peut lui adjoindre des figurines qu'on trouvera dans les boutiques assez facilement. Et donc, c'est assez cool. C'est un peu comme les maquettes de Armored Trooper Votoms, où il y a très clairement, comment dirais-je, j'ai une affiliation. Déjà, c'est le même studio qui a fait la série, évidemment, mais il y a la même idée qui traîne derrière, voilà, avec ce Redon Armor. Et il était vendu, apparemment, à l'époque, mille yens. Je trouve la maquette quand même franchement sympa, parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse ici, c'est le méca-design, et le méca-design de Redon Armor est absolument cool. Et là, vous avez des images de la série animée de 98. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est que la maquette est indiquée 1999. Non, j'avais mal lu, c'est 98. Il faut vraiment que je change de lunettes. C'est affreux de vieillir, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et ça, c'est la présentation du kit qui suivait, qui était le numéro 2. Alors, je ne l'ai pas encore retrouvé, je suis désolé, je ne pourrai pas vous le montrer à la suite, mais j'ai le numéro 3. Et on fera une petite comparaison avec le numéro 1 dans une autre vidéo. Donc voilà. Alors maintenant, on va ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Alors, comme vous voyez, la boîte n'est pas bien grande. C'est de la taille d'un high-grade de Gundam. Donc là, on a une très, très belle photo du modèle monté et peint avec le pilote, qui est le héros de la série. Donc haut 1.35. C'est pas mal du tout. On a là, donc, la présentation du mecha assis pour pouvoir accéder au cockpit. Avec ici, tout comme dans Armored Trooper Votoms, c'est donc quand même un sas d'accès, non pas pour le pilote, mais pour la tête. On voit là le pilote avec son casque. Les casques du futur étaient toujours présentés avec non pas deux, mais quatre caméras. C'était assez amusant. Typique d'ailleurs du travail de M. Aramaki. Le canon principal qui est utilisé là n'est pas dans la main, ce que je trouve là aussi assez intéressant. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'un mecha ait une arme dans une main. Par contre, qu'il ait des armes sur ses avant-bras ou sur les membres, ça me semble quand même nettement plus logique. Voilà. Là, je ne sais pas trop ce qu'il raconte. C'est peut-être comme dans Armored Trooper Votoms avec des armes supplémentaires dans les bras. Donc, le pilote ici dans cette tenue de pilote. Ici, en treillis, je crois qu'on appelle ça. Et là, on voit les différentes capacités du mecha qui dans le premier épisode est absolument fabuleux. Franchement, les premiers épisodes de la série sont absolument fantastiques en termes d'animation et tout. Ça se complique ensuite à croire qu'ils avaient mis tout l'argent dans les deux ou trois premiers épisodes. Et donc là, il y a les différents éléments qui permettent de montrer qu'il peut grimper ou descendre d'un building avec des pitons exactement comme dans Armored Trooper Votoms. Les armes qu'il utilise, les contre-mesures, la façon de marcher qui est un peu particulière et puis des espèces de câbles qui peuvent lui sortir du corps qui lui permettent encore une fois d'aller sur n'importe quel terrain et notamment en terrain comme dirais-je moderne avec des cités, des immeubles et tout. Les pièces en présence. On commence apparemment par les pieds. Ensuite, on continue avec les jambes. La particularité des jambes, c'est qu'il y a des pièces optionnelles qui permettent de le montrer assis plutôt que debout. Les articulations étaient visiblement trop compliquées pour les faire telles quelles donc on a des pièces optionnelles et différentes selon la position où on veut le mettre. Ensuite, les bras. Le corps avec, vous le voyez ici, le pilote en position assise à l'intérieur carrément du buste. Donc évidemment à peindre avant sinon ça ne sert à rien. Là, le reste du buste ça j'imagine que c'est l'arme qu'on a sur l'avant-bras. Ici, je ne sais pas trop ce qu'il raconte par rapport au personnage mais donc on assemble la totale. Là, c'est justement la pièce qui change selon qu'il est droit ou qu'il est en train de marcher et vous voyez donc la pièce ici change carrément si on veut le présenter en position assise avec carrément là un espèce de train d'atterrissage qui lui sort du trou de balle pour pouvoir être stable voilà il n'y a rien de comment dirais-je de vulgaire là-dedans c'est juste que de le faire asseoir comme on pourrait le faire avec un humain c'est assez compliqué visiblement au niveau de la mécanique. Là, donc le résultat encore une fois monté et si on veut d'autres personnages autour de ce pilote visiblement on peut le faire. voilà donc les pièces ici vous voyez le pilote en pilote et en treillis avec un plastique par contre un peu mou comme il y avait pour les personnages justement des Van Gaelion chez Vandaï pas de décalcos mais des autocollants mais enfin bon avec ce qu'il y a ici avec les numéros et tout on peut remplacer ça aisément avec n'importe quel décalco générique sans aucun souci les pièces sont super bien détaillées à la caméra ça paraît quand même assez marron mais c'est plus proche du beige limite beige avec un petit peu de vert je ne sais pas comment vous expliquer ça mais je ne sais pas si on dit que c'est de la couleur kaki mais en tout cas bon voilà deux belles pièces en tous les cas je suis isolé je ne vous ai pas ouvert les sachets ça fait un peu de bruit en plus mais donc les polycapes les différentes articulations selon que ce soit en train de marcher debout ou carrément ici assis et là malheureusement on ne peut pas voir je vous le vois c'est tout simple hop là donc je disais ces pièces là il n'y a plus à voir par contre là je voulais voir ce que ça donnait et je ne suis pas déçu vous voyez ça c'est les genoux c'est des belles pièces c'est des belles pièces et ça autorise quand même des idées de de durama de situation là c'est dans un désert et tout avec différents mechas tout à fait envisageables voilà écoutez j'espère que cette présentation du Raiden Armor issue de la série Gassaraki vous a plu n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire si vous l'avez vu ou non j'ai oublié de le préciser mais la série est sortie en France de mémoire je crois que c'était chez Dybex mais je me trompe peut-être quoi qu'il en soit il me semble avoir vu des coffrets collector qui sont sortis chez il ne faut plus dire manga distribution mais bon vous m'aurez compris a priori c'est trouvable assez facilement donc bon voilà dites moi si vous connaissez la série si vous avez entendu parler des maquettes n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas merci à tous les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints et de suivre mes vidéos depuis peu merci à tous les fidèles qui regardent les vidéos depuis longtemps et je vous dis à très très vite en fait pour une deuxième maquette de Gassaraki en espérant d'ici là trouver la troisième sixième voilà Merci.